Musique Levez-vous et écoutez, j'ai la chance d'être avec Sandra Zemmour. Bonjour Sandra. Bonjour la d'ailleurs. Sandra est une artiste assez exceptionnelle, internationale d'ailleurs, et qui expose actuellement dans une galerie que je vous conseille d'aller voir. C'est la galerie Nast à Paris, 10 rues d'Alger dans le premier arrondissement, métro Tuileries. Le numéro de téléphone de la galerie est le 06 80 66 63 73, métro Tuileries, tous les après-midi. Et c'est une exposition en hommage à Léonard Cohen. Sandra, qu'est-ce qui vous a poussé à faire une exposition dédiée à Léonard Cohen ? C'est l'année des 80 ans de Léonard Cohen. Donc déjà, c'était un hommage qui s'imposait. Il y a mon livre qui vient de sortir sur mes peintures et dessins autour de Léonard Cohen, qui fait partie de ma vie depuis toujours. C'est pour moi une icône et une légende. Léonard Cohen, je rappelle pour les auditeurs, c'est un grand poète, un immense chanteur qui est né en 1934 au Canada, au Québec, et qui est un magnifique chanteur connu de tout le monde parce qu'il a inspiré un nombre considérable d'artistes. Et vous lui faites une exposition. Quand on rentre, on voit très vite un tableau assez étonnant. On voit un homme vu par-dessus, avec des mains écartées, avec le signe de Spock, les doigts du deuxième et le troisième écartés, du quatrième et du cinquième. Et à la place de la tête, il y a un chine avec un petit prolongement mystérieux. Et puis sur ce fond noir au-dessus, on découvre un Léonard Cohen dessiné magnifiquement, très sobrement, avec son chapeau et une guitare rose. Et ce rose va tout doucement s'intercaler dans le noir et créer une impression extrêmement poétique. Alors Sandra, ce tableau, est-ce que vous pouvez me préciser ce chine que vous avez mis ? En bas, ce sont les mains, la bénédiction des Kohen, des Kohanim. Et le chine, je l'ai fait à quatre branches pour que ça dépasse le trois, que ce soit un peu plus messianique. Et c'est un symbole, voilà. Sandra, on voit que vous êtes portée par une espèce d'inspiration qui est à la fois artistique et en même temps très spirituelle, très messianique, comme vous dites. Mais cela n'empêche pas un incroyable talent dans le trait. Merci. Vous êtes capable de faire des traits d'une pureté prodigieuse. D'ailleurs, je conseille à tous nos auditeurs, s'ils veulent voir des dessins de vous, des dessins très purs, d'aller sur votre site. Et le site, c'est www.sandrasemor.com. Très beau site, d'ailleurs, à votre image. Alors, dans ces dessins et cette pureté du trait, on y arrive comment ? Est-ce que c'est inné ou c'est un grand travail ? 99% du travail, 99% du travail, éliminer, dessiner, dessiner et garder le minimum, laisser du vide de l'espace, le minimalisme. Par la calligraphie, j'ai appris ça par le bouddhisme. Ah, et quand vous dessinez, il vous est arrivé de faire des dessins classiques, je dirais, avec des ombres, des lumières ? Oui, oui, il faut commencer par là, il faut savoir dessiner. Et vous avez commencé à quel âge ? J'ai toujours dessiné, très tôt, j'ai toujours dessiné. Mais vous êtes donc une artiste dans l'âme, est-ce que vous auriez pu faire autre chose qu'artiste ? Je ne crois pas. Est-ce que le fait d'être artiste rend plus heureux dans notre société ? C'est important de faire pourquoi on est venu sur Terre. Moi, c'est ma mission, je pense que quand on fait ça, on le fait avec bonheur. C'est un peu ce qui est arrivé à Léonard Cohen, parce qu'il a commencé par écrire des poèmes, et puis ses parents lui ont dit, il n'est pas question que tu fasses que ça. Et ils l'ont envoyé faire des études de droit, si je me souviens bien. Il est même allé à New York, où il a passé un an, et il a connu Andy Warhol, qui l'a beaucoup apprécié. Et à partir de là, je crois que son premier album, d'après ce que j'ai compris, c'était en 1967, et c'était un album qui s'appelait « Les chansons dans la rue ». Et il avait écrit juste avant un roman qui s'appelle « Les perdants magnifiques », « Beautiful Lozers ». Donc c'est un personnage qui est assez étrange, parce qu'en fait, il a été reconnu par le monde entier, mais surtout par des esprits très particuliers, qui ont apprécié son travail et sa voix rauque. Et vous, qu'est-ce qui vous a attiré chez lui ? C'est l'univers poétique, les chansons, ça n'a plus quitté ma vie. Comme quand on rentre dans un magasin, on tombe sur un livre de Kafka, et ça devient un compagnon de vie. Sa profondeur poétique et spirituelle, tout son message. Et quand vous écrivez des poèmes, vous avez quelque chose à voir avec lui ? Oh là là, moi je suis juste une petite artiste qui commence. Oh, vous n'êtes pas une artiste qui commence. Il y a par exemple un deuxième portrait de Cohen qui est assez prodigieux. On le voit dans le fond de cette galerie qui a plusieurs parties. Il y a une petite cour intérieure. On voit un homme qui vous regarde avec des yeux presque un peu durs, un visage avec des lèvres pincées, des plis au niveau du visage déjà, des rides, les femmes appellent ça les rides du lion. Il a un regard assez dur, assez sévère. Et il y a un côté noir et un côté blanc sur un fond qui est assez noir. Et donc ce tableau donne une impression de sévérité. D'où vient cette perception un peu dure de Léonard Cohen ? Non, comme vous dites très bien, c'est la bataille entre la lumière et l'obscurité, les deux côtés. Donc il faut être dur et il faut être solide pour sortir du côté de l'obscurité vers la lumière. Et quel est votre côté dur ? Celui qui travaille pour sortir vers la lumière. Donc c'est un peu mon maître là-dessus. Comme c'est le maître de plein de chanteurs, de plein d'écrivains et de beaucoup d'artistes. Et quand vous travaillez, vous mettez ces chansons en fond ? Vous avez besoin d'avoir cet univers autour de vous ? Oui, où je travaille dans le silence, où je mets ces chansons quand je fais la vaisselle, où dans toute situation, c'est... Écoutez, merci Sandra d'être venue pour nous raconter cette exposition qui va démarrer. Exposition de Sandra Zemmour à la Galerie Nast à Paris, 10 rues d'Alger dans le premier, tous les après-midi. Même à partir de 11h du matin, la galerie est ouverte. Génial. Et donc, pour tous les auditeurs, rendez-vous le mardi 12 mai, à partir de 16h jusqu'à 21h, pour admirer ce monde de Sandra Zemmour autour de Léonard Cohen. Merci Vladimir. Sous-titrage ST' 501